11h32 sur LCI, Florian Philippot, vice-président du Front National, nous a rejoint. Bonjour. On va parler bien sûr de l'actualité politique qui tourne autour de cette candidature de Manuel Valls. 18h30 à Évry, la ville dont il a été maire pendant 11 ans. Manuel Valls, qui a un surnom parmi tant d'autres, c'est l'homme pressé. On va regarder ce sujet signé Laura Pouget et on en reparle juste après. 27 novembre dernier, en une du JDD, Manuel Valls déclare se préparer. Et dans les pages intérieures, laisse entendre que le chef de l'État, François Hollande, apparaît lui disqualifié pour l'échéance présidentielle. La charge est rude, mais le style ne surprend pas, venant de cet autoritaire ambitieux, qui en 5 ans s'est tissé de la droite du PS jusqu'au sommet de l'État. Encarté en 1980, à 18 ans au Parti Socialiste, Manuel Valls sera d'abord un disciple de Michel Rocard, avant de devenir le conseiller de Lionel Jospin à Matignon. Il est élu maire d'Évry en 2001, puis 10 ans plus tard, se porte candidat à la primaire de la gauche, pour défendre sa partition, celle d'un social-démocrate assumé, prenant le déverrouillage des 35 heures et la réduction des déficits publics. On ne peut pas retrouver la confiance des Français avec des promesses qu'on ne pourra pas réaliser. C'est ça la gauche moderne, c'est ça la nouvelle gauche que je représente. Je ne propose pas du sang et des larmes, je propose des efforts partagés par tous, car l'État de notre pays nous oblige à un effort de redressement sans précédent. Bilan, seulement 5,6% des voix, mais un soutien apporté dès le soir du premier tour à François Hollande, qui va lui rapporter gros. Il sera l'omniprésent directeur de campagne du candidat, puis son ministre de l'Intérieur. Sur la sécurité, son thème de prédilection, il court de déplacement en déplacement, et s'épanouit dans les sondages. La suite, c'est l'histoire de sa nomination à Matignon en 2014, au terme d'une campagne personnelle très active, pour remplacer Jean-Marc Ayrault. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel. En apparence, il restera longtemps loyal, mais sous la carapace. Les ambitions couvaient depuis le début, et François Hollande ne s'y était pas trompé. Lui qui, en octobre 2014, en décorant son Premier ministre, avait longuement cité Clémenceau, figure tutélaire de Manuel Valls. Il n'est pas devenu président de la République, mais on peut réussir aussi son existence sans être président de la République. Le principal intéressé en a visiblement jugé autrement. Manuel Valls, on l'a vu dans ce sujet, il a quand même eu une côte de popularité qui était assez haute, à faire envier François Hollande pendant un bon moment, puis il est passé Premier ministre, et un petit peu, comme tous les premiers ministres peut-être, sa côte de popularité a baissé. Arlette, ce mandat de Premier ministre, ça a écorné son image ? On peut toujours se demander pourquoi autant de gens ont envie d'aller à Matignon. L'enfer de Matignon, décrit par certains de nos confrères. Il n'a pas échappé à la règle, quoi, c'est ça ? Voilà, on voit François Fillon, il a beaucoup comparé d'ailleurs pendant une période à François Fillon, en disant qu'il aura subi lui aussi un président de plus en plus impopulaire, c'est difficile, etc. C'est vrai qu'il a été choisi pour Matignon, poussé par ses amis de l'époque, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, pour virer, il faut bien le dire, Jean-Marc Ayrault, et si François Hollande a cédé, c'est parce qu'effectivement Manuel Valls était très populaire, c'était le plus populaire de ses ministres. Parce qu'on peut toujours faire la liste de tous les défauts de Manuel Valls, mais en tout cas, il a quelque chose d'important pour la gauche, c'est qu'il incarne aux yeux des Français quand même une autorité, c'est que ses positions sur la laïcité, sur l'immigration, sur la sécurité, ont été saluées au-delà de son camp de la gauche, donc critiquées à l'intérieur du Parti Socialiste, mais aussi respectées à l'extérieur par une partie de la droite. C'est sa popularité qui l'a conduite à Matignon. Après, à Matignon, il a subi ce que les premiers ministres subissent, c'est-à-dire une baisse de cote de popularité, entraînée dans sa chute par François Hollande. C'est à François Hollande espérer un transfert de popularité en sa faveur. C'est l'inverse qui s'est produit. Ses positions sur la laïcité, ses positions assez fermes sur la sécurité, est-ce qu'il marche un peu sur vos plates-bandes, Manuel Valls, sur le Front National ? En tout cas pour Marine Le Pen, est-ce que c'était peut-être pas le meilleur candidat ? – Si vous voulez, il a eu quelques mots sur l'ordre, effectivement, la sécurité, mais ça n'a pas été suivi des faits. Donc à partir du moment où vous annoncez des choses, vous êtes dans la posture, vous tombez vite dans l'imposture aux yeux des électeurs, et je crois que ça s'est vu très rapidement, parce que les résultats, aussi bien en tant que ministre de l'Intérieur, puis comme Premier ministre, n'ont pas été au rendez-vous. Manuel Valls, c'est assez simple, il porte l'intégralité, comme François Hollande, du bilan de ce quinquennat. Et on aura en réalité, c'est assez intéressant, deux anciens premiers ministres, M. Fillon, Premier ministre de Sarkozy, Emmanuel Valls, Premier ministre de François Hollande, là c'est la vieille politique. – Et vous allez jouer, donc c'est ça, sortons les sortants, en fait, vous allez jouer sur ça. – Je crois qu'on n'a pas besoin de le dire aux Français, je pense que les Français veulent tourner la page. Vous savez, on assiste depuis quelques semaines à un grand strike démocratique, on a vu Mme Duflo, M. Sarkozy, M. Copé, M. Juppé, M. Hollande, et plus loin aux États-Unis. – Peut-être Mme Royal, dans les jours qui viennent, être pris dans ce grand strike démocratique, il reste quelques quilles debout. Mais je crois qu'on va arriver à la fin de ce grand renouvellement très nécessaire, très utile pour la démocratie française, avec l'élection présidentielle. Et ce ne sont pas deux anciens premiers ministres qui vont incarner le renouveau. Quant à Manuel Valls, non seulement c'est le bilan de François Hollande, mais en plus, je pense que du point de vue du caractère, il est un peu moins rond que François Hollande. Il a un peu plus de mal à tenir ses nerfs. – La rondeur et la raideur, souvent, on fait ce parallèle-là. – C'est même plus que de la raideur. Moi, je pense que c'est la nervosité. Ça se voit, ça se sent. Parfois, il ne se maîtrise plus, quitte à être extrêmement agressif avec ses opposants politiques, et surtout le Front National, d'ailleurs, il faut le dire, appelant à stigmatiser des électeurs, ce qui ne se fait absolument pas en démocratie, en République. On n'a pas envie de lui confier le bouton nucléaire, si vous voulez. – Gérard Huambert, justement, c'est assez clair de ce point de vue-là. – Ce côté autoritaire, parfois, on parle d'une certaine ressemblance un peu avec Nicolas Sarkozy, ça peut lui porter défaut ? Ou au contraire, c'est aussi ce qu'on reprochait à François Hollande, son manque, justement, d'autorité, de savoir prendre des décisions en tapant du poing sur la table ? – Il y a ça, effectivement. Il y a à la fois ce côté autorité, sinon autoritaire, peut-être autoritaire, en tout cas d'autorité, qui fait que c'est un homme d'État, disons. Il n'y en a pas des dizaines et des dizaines. C'est quelqu'un qui tient la boutique, voilà. On lui demande de gouverner, il tient la boutique. Alors maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il manque un tout petit peu, malgré tout, de rondeur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est un peu, sinon nerveux, mais en tout cas, on voit bien qu'en temps en temps, on dirait « Ah, il faudrait qu'il sourie un peu plus, quoi ». Voilà, ça, c'est quand même la vérité. Mais bon, il faut dire aussi que, vous savez, tous les gens qui ont été à Matignon, l'ont dit les uns après les autres. Celui qui est à Matignon, c'est celui qui tient à la machine et c'est une machine difficile à faire tourner, surtout aujourd'hui, dans la crise. Donc oui, c'est difficile d'être... Il fait partie de ceux qui peuvent, voilà, on peut dire ça. Thomas Gwenele, s'il sourit un peu plus, vous voterez pour Manuel Valls ? Non, assurément pas. Non, je vais être très clair là-dessus. Sur l'idée que Manuel Valls soit quelqu'un qui a de l'autorité, pour moi, ça relève de l'imposture. D'abord, il y a une incompréhension par rapport à l'étymologie. « Autorité » vient du latin « auctoritas » et l'autorité, en fait, c'est l'autorité naturelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la contrainte quand vous avez de l'autorité. Manuel Valls, c'est l'homme du 49-3, du re-49-3, du re-re-49-3. C'est plutôt quelqu'un qui présente l'idée d'avoir la poigne. Mais moi, ce que j'observe, par exemple, en matière de sécurité ou de gestion du territoire, c'est quelqu'un qui est prêt à être extrêmement ferme sur le fait d'expulser une collégienne. Par contre, on l'attend toujours sur la lutte contre les gangs de Marseille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Moi, c'est ça qui me pose problème. Après, je voudrais revenir sur les deux gauches irréconciliables parce que là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je pense... Enfin, d'abord, je constate qu'à une époque, on avait dans la même alliance Jacques Delors, qui vient de la démocratie chrétienne, Jean-Pierre Chevènement, qui était un socialiste, Rocard, qui était social-démocrate, et Jean-Lemarchais, qui était un communiste. Donc, on peut aller historiquement très loin dans le rassemblement des gauches. Je ne pense pas qu'on soit nécessairement dans deux gauches irréconciliables puisqu'il y a des précédents. Ça suppose simplement, à l'ancienne, la négociation d'un programme commun. C'est totalement invraisemblable que ça ait lieu maintenant parce qu'il est très probablement trop tard. Mais pour moi, la question clé qui n'est pas résolue à gauche, c'est la question du protectionnisme. Je pense personnellement, vous avez rappelé mon bouquin La mondialisation malheureuse, je pense personnellement qu'une politique de gauche n'est pas possible sans protectionnisme. Parce que si vous n'avez pas de protectionnisme, vous ne pouvez pas redistribuer le temps de travail, vous ne pouvez pas redistribuer les richesses, vous ne pouvez pas augmenter les salaires. Tout ça n'est pas possible dans un contexte que moi j'appelle la mondialisation malheureuse et que d'autres appellent le libre-échange. Je voudrais donc rappeler simplement qu'à mon avis, et j'en resterai là, le Parti Socialiste est actuellement entre deux aspirateurs électoraux. Et je rejoins ce que vous disiez, professeur, à l'instant. C'est-à-dire, on a d'un côté Emmanuel Macron qui est sur un positionnement de pro-mondialisation et qui peut être un aspirateur électoral si c'est Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon qui gagnent la primaire du PS. Et de l'autre côté, vous avez un aspirateur électoral qui est plus gauche-alter-mondialiste qui est Jean-Luc Mélenchon et qui lui sera un aspirateur électoral si jamais c'est Manuel Valls qui gagne la primaire du PS. Et donc, en toute sincérité, je ne vois pas comment le Parti Socialiste peut se dépêtrer de cette situation. Et donc, je pense que le Parti Socialiste est potentiellement, en réalité, en danger de mort par effondrement électoral. Je pense que cette question, effectivement, du protectionnisme, elle est essentielle, mais elle a été tranchée par la classe politique française au pouvoir depuis des décennies, puisqu'ils ont fait le choix de l'Union européenne. Et que l'Union européenne interdit formellement toute forme de protectionnisme ouvre grand nos frontières. C'est totalement vrai. C'est la zone qui a le moins de protection, de droits de douane dans le monde. On a le droit de faire des taxes anti-dumping. C'est autorisé par l'OMC et c'est autorisé par l'Union européenne. Juste d'un point de vue purement technique. D'accord. Il ne vous a pas échappé, M. Guénardé, que l'Union européenne déteste le protectionnisme. Je vous inviterai au Parlement. Vous écouterez les discours de M. Juncker, de M. Schulz, président de la Commission, président du Parlement, qui vous expliquent à longueur de discours que le protectionnisme, c'est l'ennemi. Et il y a des articles dans les traités qui disent qu'il faut aller vers toujours moins d'entraves au commerce, aussi bien à l'intérieur de la zone que vis-à-vis des pays tiers. Et on ne cesse de négocier les accords TAFTA, CETA, c'est-à-dire des grands accords de libre-échange qui ouvrent les frontières avec les États-Unis, le Canada. Mais on en a fait plein d'autres. On en a fait avec la Nouvelle-Zélande, on en a fait avec des pays africains, etc. Bref, ce débat, il est malheureusement tranché. En réalité, c'est même symptomatique, ce débat, il est très important parce que ce sont des hommes de Bruxelles. Ce sont tous Macron, Fillon, Valls, des Renzi français. Ça, ce sera votre point d'orgue, la lutte anti-européenne. Quand on fait le choix de l'Union européenne, on accepte un programme d'austérité, comme M. Renzi en Italie, ça l'a conduit à cette défaite. On accepte l'ouverture totale des frontières économiques et migratoires parce qu'on accepte Schengen. M. Fillon nous parle même d'un Schengen puissance 2, donc encore moins de frontières nationales. Et en réalité, les différenciés deviennent de plus en plus compliqués. On rentre dans le casting, on rentre dans la Star Academy parce qu'on nous demande de différencier selon le look ou le caractère, ce qui n'est quand même pas le plus important quand on dirige un pays, des hommes qui ont exactement la même idéologie, le même programme, le même bilan, le même projet. C'est en cela que les élections deviennent de plus en plus compliquées, je crois, pour les Français. Alors, il y a une alternative qui s'appelle Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'elle défend, elle, la souveraineté nationale, elle défend l'identité nationale et elle défend le progrès économique et social. Vous ne pensez pas qu'elle ne fait pas partie du système, en fait, Marine Le Pen ? Quand on parlait tout à l'heure de sortant des anti-systèmes, Marine Le Pen, elle ne rentre pas là-dedans, elle utilise le système, elle est complètement dedans quand même encore aujourd'hui. Est-ce que vous entendez les gens qui peuvent vous dire on a voté à droite, on a voté à gauche, le Front National, on ne l'a pas eu encore, alors pourquoi pas ? Est-ce que vous entendez ces électeurs dans ce côté-là qui n'est pas forcément pleinement un vote d'adhésion finalement ? Ça se transforme, l'opposition est toujours mêlée d'adhésion, je pense qu'il y a toujours les deux motivations dans un vote. Vous savez, il ne faut pas confondre le système avec la démocratie. Oui, nous participons aux élections et nous participons évidemment au système institutionnel qui a ses aspects positifs qui devraient être perfectionnés, il devrait y avoir plus de référendums, il devrait y avoir plus de proportionnels. Mais le système, c'est autre chose. Le système, ça veut dire que tous les matins, vous vous levez et vous considérez que l'Union Européenne, l'euro sont indépassables. Vous considérez que l'immigration, la répartition des migrants, c'est une chose formidable. Et ces gens-là partagent ces orientations. Ils ont le droit, ils ont parfaitement le droit, ça s'appelle le débat démocratique, mais il se trouve que ce ne sont pas nos orientations politiques. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Thomas Guénolé qui vous a fait réagir tout à l'heure sur Manuel Valls, dur avec les faibles. Manuel Valls, c'est quand même un socialiste. Il a quand même ses valeurs, toujours de la gauche, notamment de la solidarité par exemple. On peut revenir là-dessus ou c'est encore un socialiste ? Du temps, j'enregistre très très vite. D'abord, bon, d'abord, c'est assez dur de dire il est fort avec les faibles, fait avec les forts. La TVA, elle n'a pas l'impôt sur les patrimoines par exemple. Là, je ne vais pas développer, il faudrait plus de temps pour ça. Mais simplement, pour revenir d'abord à votre question sur la question des deux gauches, enfin, qu'est-ce qui s'est passé depuis trois ans que le président de la République a changé de politique ? Il a dit je fais la politique de l'offre. Tu aurais raison. Je ne suis pas là moi pour discuter politiquement de ces choses. Je suis là pour observer. Il a fait ça. Très bien. Et bien pendant trois ans, la gauche du Parti de la Liste lui a interdit de gouverner. Donc à partir de là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable. D'ailleurs, on le verra et d'ailleurs Montebourg le disait lui-même tout à l'heure, entre ceux qui sont pour la politique de l'offre et ceux qui sont pour la politique keynésienne, il y a effectivement deux politiques irréconciliables dans le Parti socialiste. Donc je ne vois pas comment on peut dire le contraire. Mais sur les valeurs de fond, finalement, sur les valeurs de la gauche... Sur les valeurs de fond, d'abord, d'ailleurs, qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui pour le Parti socialiste et qui peut mal se terminer ? Et cela, je crois qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui est en jeu ? C'est de savoir si ça peut être encore un parti de gouvernement ou pas. Vous savez, c'est très facile d'être dans l'opposition. C'est très facile. Quand on est au pouvoir, c'est beaucoup plus difficile. Donc, le Parti socialiste a réussi, grâce à Mitterrand, sur des ambiguïtés sur lesquelles je ne reviens pas, à en faire un grand parti de gouvernement, un parti d'alternance. Peut-il, demain, aujourd'hui, demain, rester ce parti d'alternance ? A mon avis, c'est ça qui est en jeu pour le Parti socialiste. Et ça, ce n'est pas du tout certain parce qu'effectivement, on est dans un environnement peut-être changera un jour, peut-être que la France ne sera plus dans l'Europe, peut-être qu'elle ne sera plus dans l'euro, peut-être qu'il n'y aura plus d'accord. Mais pour l'instant, on est dans un environnement tel que quand vous êtes au pouvoir, regardez même M. Tsipras. C'est ça, en fait. Il faut s'adapter, en fait, à la situation, à la réalité. Si je peux me permettre, le rapport de France n'est pas le même quand vous êtes la Grèce ou quand vous êtes la France, 6e puissance du Pénéniement mondial. C'est juste une remarque. D'accord. Mais enfin, n'empêche que... Le Brexit a démontré qu'on pouvait faire autrement. On va voir. Ça, on va voir dans les années qui... Mais par étapes, on ne peut pas de toute façon se retirer de la mondialisation comme ça, c'est impossible. Pour la Grèce... Se retirer comme ça de la mondialisation. Non, mais c'est pas... Dire anti-mondialisation ou anti-Europe, on ne peut pas le faire du jour au lendemain comme ça, c'est... On peut faire un référendum, il y a l'article 50 pour en sortir et le Royaume-Uni l'a approuvé et je réponds juste à cette question. Ce n'est pas se retirer de la mondialisation, c'est arrêter d'être naïf dans la mondialisation. La mondialisation suppose que vous ayez des protections, suppose que vous ayez des frontières économiques et migratoires et que vous ayez... Quand même, vous préservez un modèle social, un pacte social des services publics. On ne va pas tout détruire parce que tel ou tel technocrate ou tel ou tel banque nous le demanderait. C'est ça le vrai débat, je crois. D'accord, mais je voulais juste... D'accord que la Grèce, ce n'est pas la France, mais enfin, quand les Grecs qui voulaient sortir de l'euro, qui voulaient retourner ce qu'ont leur indépendance, le grand mot d'indépendance et de souveraineté, quand ils ont été au pied du mur... M. Tsipras n'a jamais voulu sortir de l'euro. Oh, écoutez, ils avaient préparé les billets, tout ça. Absolument pas. Ah non, vous refaites l'histoire, vous réécrivez l'histoire. C'est d'ailleurs son gros problème. Il a été incohérent parce qu'il a voulu rester dans l'euro et changer de politique. Et on a démontré que c'était impossible. Justement, ce n'était pas possible, justement, parce que la plupart, en fait, ça, on le voit... de point de vue technique. C'est-à-dire que si on admet qu'en politique, le fait de pouvoir faire passer quelque chose dépend fondamentalement d'un rapport de force, si on admet ce postulat qui me paraît relativement élémentaire, dans ce cas-là, ce qui a rendu impossible à la Grèce de changer de politique, c'est son poids quasi nul dans l'économie de la zone euro. Quand vous êtes la France, c'est-à-dire la deuxième puissance économique de la zone euro et accessoirement la sixième puissance économique mondiale, le rapport de force n'est pas du tout le même si vous demandez, ou si, pardon, si vous exigez une réorientation de la politique économique. Donc, faut-il sortir de l'euro ou pas ? C'est un choix qu'on peut faire après pour d'autres motifs et comment dire, là, ce n'est pas de ça dont on est en train de parler, je crois, mais la question de la réorientation de la politique économique qu'on fait, non, c'est un choix qui est possible en termes de rapport de force. C'est pareil d'ailleurs, je voudrais le rappeler, pour les droits que vous obtenez en termes d'acquis sociaux. Je vous prends un exemple. Clémenceau était cité pour faire le parallèle avec Manuel Valls. C'est intéressant parce que Manuel Valls a facilité l'augmentation du temps de travail réel des salariés alors que Clémenceau, lui, il a baissé à l'époque, en 1919, la durée légale du temps de travail. Mais pourquoi il l'a fait ? Il ne l'a pas fait par bonté d'âme spontanée. Il l'a fait parce qu'il était menacé de grève générale à l'époque. C'est encore un exemple du rapport de force. La clé, c'est est-ce que vous êtes en position de gagner le rapport de force ou pas, quel que soit le sujet politique. Après, j'ai une question parce que tout à l'heure, je l'avais posé à Nicolas Abbé et je n'ai pas pu avoir de réponse. Donc, je ne comprends pas pourquoi le Front National attaque François Fillon en tant que Margaret Thatcher français et dans le même temps, il a félicité et soutenu Norbert Hofer en Autriche qui s'est proclamé admirateur de Margaret Thatcher. Ça me semble incohérent et j'en ai une autre. C'est sur le fait que vous disiez qu'il y a des points communs entre des gens comme François Fillon, comme Emmanuel Macron, etc. en termes d'économie, de politique économique. Sauf que Marine Le Pen, elle s'est prononcée pour à terme la suppression des 35 heures pour repasser au 39. Payer 39, j'entends bien, mais passer aux 39 heures quand même. Elle a dit qu'elle était prête à retarder l'âge de la retraite. Pas qu'elle allait le faire, mais qu'elle était prête à le faire. Et elle a dit qu'elle est dans le projet du Front National version 2012. Je n'ai que celui-là. Il ne va y avoir qu'une minute pour répondre. Il y a l'augmentation de la TVA puisque vous passez à une TVA plus progressive. Une TVA plus progressive, c'est-à-dire on peut avoir une TVA plus importante sur certains produits de luxe et moins importante pour la consommation. Pas que, vous avez dit, plus progressive. Alors, sur Hofer, je ne suis pas d'accord avec son programme économique. Ce n'est pas le sujet. On est allié au Parlement européen sur la question de la souveraineté nationale. D'accord. C'est tout. Quant à Fillon, je ne lui fais même pas l'honneur de le comparer à Margaret Thatcher. Certes, je n'aimais pas non plus son programme économique, mais au moins, elle était patriote. Il y a eu les Malouines, il y a eu le I want my money back, etc. Ce n'est pas le cas de François Fillon qui n'a jamais défendu les intérêts de la France quand il était en poste ni vis-à-vis de l'Union européenne ni en matière de politique étrangère. Il reste quoi ? Les retraites ? 35 heures et retraites. Allez, dernier point rapidement. 35 heures, non. Nous sommes pour une durée légale de 35 heures, mais la possibilité de renégocier par branche, effectivement. Passage au 39. Ou 37 ou 39, ou rien s'il n'y a pas de négociation, à condition que ce soit payé 37, 39. L'Europe sera au milieu de cette campagne. Et la retraite, 40 ans et 60 ans d'âge légal. J'étouffe. Et qu'elle était prête à prolonger. La gauche du gouvernement doit se réinventer. Partout, on le voit bien, c'est Jérémy Corbyn. Certains disent que le parti travailliste est à nouveau dans l'opposition pour 30 ans après sa victoire au Royaume-Uni. Donc on verra en France qui gagne la primaire et si effectivement il y a encore une gauche du gouvernement et sur quel programme. Voilà, la question de la fin. Merci à vous. Merci.